Alors aujourd'hui, on va parler des relations intimes. Quand on est dans une relation depuis longtemps, ça arrive qu'on puisse se poser la question est-ce que je devrais rester ou est-ce que je devrais partir ? Je vais vous montrer quatre questions qu'il est important de se poser avant de prendre une telle décision. Alors, la première question est c'est, avez-vous déjà été tous les deux intimes ? Alors là, je ne parle pas d'intimité sexuelle, mais je parle d'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle c'est quoi ? C'est la capacité de pouvoir dire ce que je pense et ce que je ressens à mon partenaire et de savoir que mon partenaire va recevoir ce que je pense et ce que je ressens et puis que moi, de mon côté, je suis aussi en mesure de recevoir ce que mon partenaire pense et ressent. Cette intimité, c'est vraiment la chose la plus importante dans nos relations proches et c'est quelque chose de différent de l'attirance romantique ou de l'attirance sexuelle. Alors, si vous avez déjà eu cette qualité d'intimité dans votre relation, et bien, si votre réponse est oui à cette question, c'est peut-être qu'il y a quelque chose encore. que vous pouvez sauver dans votre relation. La deuxième question à vous poser, c'est qu'avez-vous d'important en commun ? Pour qu'un couple fonctionne, et bien, il faut que tous les deux, on ait des choses qui soient importantes pour nous deux. Ça peut être des personnes, des enfants, la famille, ça peut être, évidemment, notre conjoint, notre conjointe, et puis ça peut être des domaines de vie, s'impliquer dans la communauté, la nature, le sport, toutes sortes d'affaires. Mais c'est important, pour le coup, d'arriver à identifier qu'on a tous les deux des choses importantes qui nous sont communes. Parce qu'évidemment, si on n'a rien d'important en commun, et bien, c'est le signe que cette association, ce couple, n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble. Donc, la question numéro deux à se poser, c'est est-ce qu'on a des choses importantes en commun à tous les deux ? Et si la réponse à cette deuxième question est oui, et bien, c'est que peut-être, cette relation vaut la peine d'être préservée. La troisième question à se poser, c'est est-ce que vous vous êtes déjà fait pleinement confiance ? Alors, encore une fois, la confiance est quelque chose de différent de l'attirance. On peut être très attiré par quelqu'un, avoir une relation très intense, puis ne pas avoir tout à fait cette confiance. Mais la confiance, c'est quoi ? Mais c'est de savoir se sentir en sécurité avec l'autre personne, et puis ne pas avoir de doute très profond sur qu'est-ce que l'autre pourrait faire, ou qu'est-ce que l'autre pourrait vraiment penser. Donc, si vous avez déjà ressenti cette confiance, même si cette confiance a été trahie, par exemple, par une infidélité, ou par une décision prise de manière unilatérale par l'un ou l'autre partenaire, et bien s'il y a déjà eu cette confiance, et bien c'est aussi un signe que la relation pourrait possiblement être sauvée. Et la quatrième question, c'est Est-ce que vous seriez prêt à vous y mettre tous les deux pour améliorer votre relation ? Alors c'est certain que passer les premiers temps de l'attirance amoureuse, et bien une relation, une intimité, une confiance, des choses importantes en commun, mais c'est quelque chose qui se cultive. C'est comme un jardin finalement, et puis on va en prendre soin. Et ça prend dans une relation deux personnes pour cultiver ce jardin. Donc si vous êtes tous les deux prêts à faire quelque chose, pas nécessairement en parler toute la journée, mais à faire des actions pour vous approcher des choses qui sont importantes pour vous deux dans votre couple, et bien ça, c'est un signe que cette relation a peut-être encore quelque chose à vous offrir. Et puis continuez à grandir, à se développer, et à vous apporter à tous les deux la satisfaction d'une intimité réelle. Et puis si vos réponses à une de ces quatre questions ou à ces quatre questions est plutôt non ou plutôt je ne suis pas très sûr, c'est aussi possible que cette relation ne soit finalement pas pour vous.